Vous n'avez peut-être jamais relooké de meubles de votre vie ? Vous avez sûrement hérité de l'armoire de votre grand-mère ou encore la commode de votre tata germaine ? Vous souhaitez moderniser votre vieux meuble marron afin qu'il s'harmonise au mieux dans votre déco actuelle ? Dans cette vidéo, je vous explique comment procéder à votre relooking de meubles et pour cela en 5 étapes. La première étape va bien sûr consister à la préparation. Généralement, c'est le nettoyage du meuble. C'est important de nettoyer vos meubles, de les dégraisser, de les dessirer s'ils ont besoin afin que votre peinture puisse accrocher. Car si vous peignez sur du gras, malheureusement, ça n'accrochera pas. Des fois, il y a des relooking que je peux voir en vidéo où les gens barbouillent directement sur le meuble. Je ne sais pas si ça tient dans le temps, mais honnêtement, ce n'est pas comme ça que j'ai appris. J'ai été formée professionnellement dans le relooking de meubles et je ne vous recommande pas cette façon de faire. La préparation, c'est très long, c'est fastidieux. Généralement, on n'aime pas. C'est vrai, on voudrait peindre directement son meuble. Mais passez par cet état préparatoire du nettoyage. Le produit que je vous recommande, qui est vraiment compatible pour la majorité des projets, c'est l'Heléoclean, qui est un dégraissant, dessirant et décrassant. Ce produit est miraculeux pour dessirer les meubles, donc si votre meuble est ciré. Et si votre meuble est vernis, alors il va très bien le nettoyer. Il ne va pas enlever le vernis, mais sachez que maintenant, il n'est plus nécessaire de décaper, donc de retirer le vernis de votre meuble pour pouvoir le relooker. La deuxième étape va être la sous-couche. La sous-couche va permettre de bloquer les éventuelles remontées de tannin. Elle va également diminuer la porosité de votre meuble. Et va bien sûr permettre d'appliquer plus facilement la peinture. Alors il y a des cas où il n'y a pas forcément besoin de sous-couche, comme par exemple avec l'utilisation d'une sholkpend, donc une peinture à lacré. La troisième étape va être bien sûr la peinture. Donc enfin la partie fun, la partie où vous allez enfin pouvoir exprimer vos besoins de couleurs, si vous en avez, ou alors rester dans des choses un peu plus classiques. Après, c'est une question de goût. Donc avant de rentrer un peu plus en détail sur la peinture, car il y a énormément de choses à dire, je pense qu'il est préférable en amont de savoir ce que vous souhaitez faire de votre projet. Quel style vous souhaitez lui donner, si ça va être un effet moderne, si ça va être un effet vieilli, si vous préférez des styles comme campagne chic, pharma house, shabby chic, industriel, voilà. Il y a énormément de styles et cela évolue tout le temps. Donc essayez de trouver quel style vous souhaitez donner à votre meuble. Et selon le style que vous allez lui donner, on ne va pas forcément utiliser la même peinture. Et bien sûr, vous avez différentes peintures, comme des peintures satinées, des peintures brillantes, des peintures mates, et vous avez également des peintures à lacré, par exemple, qui ont un fini ultra-mat. Et ce qu'on va peut faire avec des peintures satinées ne seront pas forcément les mêmes choses qu'avec des peintures mates ou brillantes. Donc ici, je vais vous parler des peintures que j'utilise le plus souvent. Ce sont des peintures satinelles de la marque Eleonore Deco. Donc ce sont des peintures qui ont un fini satiné, donc légèrement brillant. Elles sont ultra-résistantes. Elles ont un fini parfait. Elles sont très faciles à utiliser. Elles se tendent parfaitement. Elles ont un très bon rendement par rapport à d'autres marques. Et leur gros avantage également, c'est qu'elles sont sans odeur, sans COV et sans solvant. Donc la peinture va être le produit principal de votre relooking. Mais il est important de bien le choisir selon le style que vous souhaitez donner à votre meuble. Si vous êtes perdu dans les produits, vous ne savez vraiment pas comment utiliser tel produit plutôt qu'un autre, eh bien je peux vous aider. Je suis distributrice de la marque Eleonore Deco. Donc n'hésitez pas à passer par moi. Vous m'envoyez une photo de votre projet et je vous indiquerai les produits à utiliser. Vous aurez mes conseils pour pouvoir mener à bien votre projet. Je ne vous laisse pas tomber juste après la commande. Pour me contacter, vous pouvez suivre le lien qui s'affiche maintenant ou m'envoyer un email à l'atelier1619.gmail.com La quatrième étape, mais elle n'est pas obligatoire, c'est d'ajouter un effet décoratif. Donc c'est quoi un effet décoratif ? Cela peut être un effet avec un bâton à l'huile, ce qui fait qu'on va voir un peu comme une usure par le temps. Je vous mets un lien vidéo ici d'un projet relooking avec un bâton à l'huile. Vous avez également les effets avec la patine qui va permettre de donner un effet usé, vieilli par le temps. Également un effet brossé. Donc là, ça va permettre de mettre en relief les moulures. Donc je vous ai mis également un autre lien si vous souhaitez voir le projet de cette petite coiffeuse ou commode. Je ne sais pas comment, je ne sais pas ce que c'était exactement. Donc je vous mets d'autres liens. Je ne sais pas si je pourrais tous vous les mettre, mais voilà, il y a d'autres façons de faire, des blendings, des transferts pelliculables. Qu'est-ce qu'il y a d'autres aussi ? Il y a les moulures décoratives, les pochoirs, les dorures à la feuille. Donc voilà, il y a énormément de façons de rendre uniques vos projets. Et pour terminer avec cette cinquième étape, ce sont les produits de finition. Donc c'est important d'appliquer un produit de finition sur votre meuble, au moins pour l'entretien qui sera facilité au quotidien. Et également, cela permet de conserver votre travail. La peinture subira moins de chocs puisqu'elle aura une protection supplémentaire avec le vernis par exemple. Cela peut également permettre aussi d'éviter les changements de couleurs qui peuvent être dus parfois à la lune ou au soleil. Donc voilà pour ces cinq étapes que je vais récapituler. Donc nous avons la première étape qui va être la préparation, la sous-couche, la peinture, l'effet décoratif qui n'est pas obligatoire et pour terminer, les produits de finition. Si à la fin de cette vidéo, vous êtes encore perdus, eh bien je vous ai préparé un petit cadeau. C'est un guide PDF qui s'intitule Les 7 étapes d'un relooking réussi. Je vous invite à le télécharger. Il sera ainsi votre fil conducteur pour pouvoir mener à bien vos projets relooking. Donc suivez le lien qui s'affiche maintenant. Sur les dernières vidéos, vous avez été nombreux à liker, à commenter et à partager mes vidéos. Donc je vous encourage à continuer. Cela permet que la chaîne ait un meilleur référencement et que je puisse continuer à vous proposer des contenus gratuits. Donc merci pour vos likes, merci pour vos commentaires et je vous dis à très bientôt pour un nouveau conseil déco. Ciao ! Je vous ai préparé un petit cadeau. C'est un guide. et ainsi que les vidéos puissent être vues et que nous puissions être de plus en plus nombreux. Bah !